Sur le stand BMW, la principale nouveauté, c'est elle, c'est la nouvelle berline série 3, la rivale historique des Audi A4 et Mercedes classée. C'est donc la 7e génération et elle a un nom de code, comme toujours chez BMW, et là c'est G20, comme les supermarchés. La série 3, c'est la BMW la plus vendue dans le monde, donc celle-ci elle grossit énormément par rapport à la précédente version, c'est plus 8 cm en longueur, ça devient vraiment une grosse voiture. Mais évidemment le look a été préservé, la série 3 conserve les codes stylistiques qui ont fait son succès, en tout cas celui de la précédente génération. Les premières livraisons auront lieu en mars 2019, on connaît déjà le prix de base, c'est 41 900 euros et il y aura dans un premier temps 5 versions, 320i, 330i avec désormais un 4 cylindres et c'est d'ailleurs le 4 cylindres le plus puissant qui a été fabriqué chez BMW, il développe 258 chevaux et on aura aussi les versions diesel, 318d, 320d et 330d. En ce qui concerne la plateforme ou plutôt la base technique, c'est comme ça qu'on parle chez BMW, il faut savoir que cette nouvelle série 3 partage énormément d'éléments avec la nouvelle BMW Z4. A bord c'est pareil d'un point de vue stylistique, il n'y a pas grand chose qui change, pourtant la voiture est entièrement nouvelle, en revanche on a des systèmes assez innovants, donc il y a évidemment la commande gestuelle comme sur une série 5 ou une BMW série 7, il y a aussi d'autres équipements comme le reverse assistant qui mémorise par exemple les 50 derniers mètres parcourus par le conducteur et qui est capable juste en appuyant sur un bouton de refaire le chemin à l'inverse par exemple en marche arrière ce qui peut être pratique par exemple si vous êtes allé dans un chemin et que la marche arrière n'est pas évidente. On trouve aussi le IPA IPA donc ça c'est un assistant vocal, il suffit par exemple de lui dire j'ai faim il vous propose des restaurants ou alors plus intéressant je suis fatigué et là le véhicule va par exemple baisser la température de la climatisation pour vous réveiller voire éventuellement mettre de la musique et changer l'ambiance en ce qui concerne l'éclairage de manière à vous tenir éveillé. Il y a aussi la commande gestuelle qui permet par exemple d'augmenter le son en faisant ça, ça c'est quelque chose qu'on connaît sur les séries 5 et séries 7 et pour le reste il faut savoir qu'il y aura une version hybride rechargeable qui est prévue en 2019 mais pour en prendre le volant faudra donc attendre le début de l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada